Nous sommes au-dessus de la barre, c'est-à-dire les genoux, les pieds, c'est magnifiquement exécuté par Moutazé Sabarchi. Jeff Anderson, Lee Jinze, Bruno vous en a parlé, Greg Russerford sont les trois vedettes du concours du 100 longueurs. Il est en cours avec le champion olympique, Greg Russerford. C'est pas mal ça pour un saut à plus de 8 mètres, Bruno. Oui, d'entrée de jeu, j'ai eu un petit peu peur à 4 foulées de la planche quand je l'ai vu mettre ses épaules un petit peu en arrière. Là, ici, quand il a mis ses épaules légèrement en arrière, mais il a réussi à ne pas trop décélérer sur l'enchaînement des trois derniers appuis. Regardez, la planche est excellente, il a seulement 5 cm au bout du pied et puis il va s'engager, il va passer droit comme un i, bien costaud, comme il sait faire sur sa planche, avec le moins de déperdition de vitesse possible. Un saut bien vers l'avant, le problème en longueur, c'est de bloquer, de se mettre en arrière et puis surtout de mettre des freins sous les appuis. Sur les trois derniers appuis, non, c'est bien, c'est passer vers l'avant. Regardez, c'est le garçon dont je vous parlais, il était à l'INSEP tout l'été dernier. Alors, c'est particulier, quand il débarque, il ne passe pas inaperçu, il a un poste de radio énorme. Avec sa musique, il met la musique tout le temps au stade couvert. C'est irritant parfois, c'est un peu énervant, mais ce n'est pas un méchant garçon, il est toujours assez convivial. Et puis voilà, il fait partie de cette génération de chinois qui commence à se mettre dans le show, qui commence à chercher l'appui du public et à essayer de montrer du spectacle. Allez, il est vice-champion du monde en salle à ce pote l'an passé. Il va s'approcher de la marque des 8 mètres, lui qui a encore personnel 8 mètres 47 réalisé l'an passé, 8 mètres 26 cette année à Pékin. C'est un garçon qui court extrêmement vite, mais là, il a tendance à passer sur la planche avec trop peu, trop peu de solidité. Et c'est pas mal, mais regardez le regard, il va regarder la distance. Et ça, psychologiquement, c'est un garçon, c'est l'entraîneur de Mike Powell, Randy Huntington, qui s'occupe des chinois. Les chinois, ils ont recruté, donc Damien Innocencio pour la perche. C'est avant tout la confrontation directe avec les adversaires qui est intéressante en meeting. Et là, aujourd'hui, il avait battu son inter-sertiré qui compte d'un recours. Le champion du monde junior, Eugene, ici en piste. Un petit coup d'épaule en arrière, mais c'est quand même pas mal. Ça va au-delà des 8 mètres, ça rendra. Oui, ça sort à plus de 8 mètres. Il avait d'ailleurs sauté, je crois, 8-08 pour devenir champion du monde junior. 8-09. 8-09. 8-10 morts. Et bien voilà, il manquait de centimètres. Vous avez vu sur les deux dernières foulées, il redresse un tout petit peu les épaules. Mais loin de la planche, c'est un garçon qui a des qualités de course impressionnantes. Et il pourrait se mêler très très vite à la bagarre avec les meilleurs seniors. Il n'a que... Alexandre Menkov, Renaud, à la longueur. C'est tout simplement le champion du monde en titre. Alexandre Menkov qui a été handicapé par une puvalgie. Et là qu'il revient, c'est un retour. C'est pas mal. Peut-être pas au niveau où il était à Moscou. Un moyen de maintien sur l'adducteur. Donc ça lui tiraille toujours. Vous savez, la puvalgie, Romain sait bien ce que c'est. C'est des tensions et des douleurs musculaires, que ce soit dans les abdominaux ou dans les adducteurs. Donc 8 mètres 16 en tout cas, ça semble être un Menkov prêt et armé pour la haute compétition pour cette saison. Godfrey Mokoena, le sud-africain. Lui qui est déjà allé très loin, 8 mètres 50 son record. Oui, et il s'est essayé au triple saut l'an passé. C'est un des rats à faire mettre. Godfrey Kotsou Mokoena qui a déjà été champion du monde en salle. Médaille olympique. Donc, Diane, Diane, pardon, s'élance à la longueur. Une petite surprise ici du lien de Forte, Romain. Oh là 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 là, c'est bon, c'est bon. Peut-être pour la meilleure marche mondiale de l'année. Et puis surtout, peut-être une première victoire éclatante chez les seniors. Pourquoi pas pour le champion du monde junior du saut à longueur. Ouang, regardez la qualité de course, regardez comment les cuisses montent facilement vers l'avant. Il y a toujours les épaules qui partent légèrement en arrière. Mais on l'avait vu tout à l'heure en dehors de la planche. Là, c'est quoi ? Elle est plus que parfaite. Est-ce que c'est validé ? Alors là, c'est vraiment quasiment parfait. Et oui, 8 mètres 25. Nouveau record personnel. Et bien, vous voyez. Alors là, attention, grosse pression parce que Jin Zeli, c'était lui le cadreur du son. Lui qui s'avançait peut-être en position de médaillable pour les championnats du monde. Mais il voit le junior qui lui conteste le leadership national. Réaction. Et Jin Zeli, c'est pas mal du tout ça. Ce sera très certainement de ça de la marque du jeune Wong. Mais tout de suite, une réaction d'orgueil. Ouais, peut-être 8 mètres 20. Mais regardez, regardez pourquoi Randy Huntington s'agace. Parce que ce garçon est un fantasque. Et il a besoin parfois de coups de pieds aux fesses pour aller chercher des sauts qu'il est capable de faire. Il a un potentiel qui est très très supérieur à 8 mètres 40, 8 mètres 50. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu inconstant. Il a toujours... Et lui aussi, lui aussi, regarde le coach, 8 mètres 21. Je veux dire, Carl Lewis, il courait quand même en 9,86 le 100 mètres. Moi, j'entraîne un garçon, Café Sien-Gomis, qui doit faire 10,86 au 100 mètres. Car il va faire 8,24 mètres. Vous voyez, si vous lui donnez le moteur de Carl Lewis, je pense qu'il se fera un malin plaisir de sauter 8,90 ou 9 mètres. Je pense que Salim Zdiri, qui m'entend peut-être, doit se dire exactement la même chose. Donc moi, je reste persuadé qu'en France, on a une école de 100 longueurs, une vraie école. Que Salim et Café ont 37 et 35 ans, mais qu'aujourd'hui, grâce à l'apport du double ciseau qu'Alain Troncal leur a enseigné, eh bien, ce sont peut-être parmi les meilleurs techniciens au monde. Je pèse mes mots. Comme Linson, je ne pense pas que Romain me démentira. Mais sur la capacité à exploiter le moteur, à exploiter la vitesse, on n'est pas moins bons que les autres en France sur le plan technique. Voilà, maintenant, c'est bien, c'est bien. Carl Lewis résume les choses sur le plan psychologique, mais la haute performance, c'est psychologique, c'est physique. Vous avez passé mon saut, mon troisième essai mordu. Vous pouvez aller à 10 mètres, est-ce que vous me l'envoyez rapidement ? C'est-à-dire qu'il a encore la tête au triple saut en sortie d'opération. Et le moral est là et c'est plutôt bien, on lui passe le bonjour, bien sûr, on le salue. On lui renvoie plein d'ondes positives et il nous regarde du côté de Doha. Très certainement avec MyEddie, mais qu'ici, que l'on salue tout autant. C'est devenu autour des stades choses courantes. Tous les coachs utilisent maintenant des logiciels de... Comme à part, j'utilise CoachMyVideo. C'est un très, très bon logiciel qui permet de faire un feedback. Rapide. Oula, attention, attention, Witterford. Sur ce tour-là. Qu'est-ce qu'elle a l'air bien Ayana. Allez, cinquième essai pour Alexander Menkov. Le champion du monde. 8,16 mètres pour une reprise. Il étine un peu, mais ça va loin encore. Ouais, du Menkov dans le texte. C'est précipité pour planter la fiche. Ce qui pourrait peut-être nous donner un saut à plus du 25. Vous avez vu ce qu'il arrive à faire sur les deux dernières foulées. C'est-à-dire avoir un passage du pied au ras du sol. Une trace beaucoup plus directe. Et non pas un pied qui revient vers la fesse. Comme un cycle de jambes de course. C'est ce qu'on appelle la mécanique de préparation de la prise d'avance. Ce qui permet de donner de l'angle au saut. Et de faire qu'on passe de la course vers un saut. Ce qui s'appelle un saut, c'est une... Tout de suite, vous dire que ça va prendre sûrement un gif. Attention, attention. Meilleur performant mondial de l'année. Jeff Anderson. 8,50 mètres réalisé du côté de Walnut. Il va falloir le surveiller celui-là. Parce que c'est peut-être la relève de l'athlétisme américain. Samir, Samir, il avait fait 8,5 mètres. Simplement pas eu. Regardez, regardez comme ça va vite. Regardez cette cadence. Eh non, ça ne sera pas mieux. Mais c'est trapu ça, Renaud. C'est très costaud. C'est un garçon qui a fait 6,58 sur 60 mètres plat. C'est quasiment mieux que le chrono d'un Emmanuel Biron, par exemple. Qui est finaliste mondial du 60 mètres. 10,18 au 100 mètres. Il allonge les deux dernières foulées. Alors, on voit bien que techniquement, c'est un garçon qui n'est pas fixé au niveau technique. Parce que sur le saut qu'il a fait à 8,50, il saute en ciseau simple. C'est-à-dire qu'il en garde. Jeff Anderson, actuellement deuxième du concours. Il avait donc réalisé 8,26 mètres à son premier essai. C'est très serré. On a Menkoff en tête avec 8,27. Mont junior, 8,25. C'est l'épilogue de ce concours de saut en longueur. Regardez, l'explosif Jeff Anderson. Allez, c'est lancé pour Jeff Anderson. Ça va pas loin. Oh, ça va au-delà des 8 mètres. Mais ça n'ira pas chercher les 8,27. Vous avez vu, il a changé de technique entre deux sauts. Ça, c'est incroyable qu'en plein concours, sur des champions de ce niveau-là. Regardez, là, tout à l'heure, il a fait un saut simple. Eh bien, ici, il va faire presque un double ciseau. Il a une descente sur son avant. Voilà, là, il remet le genou gauche. Il remet le genou avant à la fin de saut qui font que ses pieds percutent le sable en perdant quelques centimètres. 8,08. C'est une défaite. On parle de quatre jeunes hommes qui faisaient les minimas. Renaud Lavilleni étant tenant du titre de la Diamond League, aurait effectivement ce ticket I2AF qui permettrait à trois autres athlètes français de partir. Oui, tout à fait. On découvre quelques résultats de ce titre de Shanghai. Et c'est vrai que c'est rassurant aussi. La densité de niveau de l'athlétisme français. Ça nous fait dire qu'on peut espérer de belles choses à Pékin, même si on a perdu, a priori, trois chances de médaille avec Maïdine Mekissi, Benabad et Dietham.